Bonjour et bienvenue à tous qui nous regardent, nous sommes à Zermatt, deuxième jour de Zermatt Samit, avec Laurence de Villers, qui est professeure à la Sorbonne en intelligence artificielle, chercheur CRNAS, et auteure du livre qu'elle a devant elle, Des robots et des hommes, et qui est là pour parler justement de la relation qui est en train de se développer entre les hommes et les robots, et de présenter à la fois les opportunités que ça présente pour les humains, et aussi pour nous suggérer une réflexion sur notre propre comportement et notre tendance à mystifier un peu les choses aussi. Alors, quels sont vos axes de recherche ? Alors mes axes de recherche, donc merci pour cette introduction, je suis chercheur en intelligence artificielle et principalement sur le fait de mettre de l'affectif dans les machines, un domaine qu'on appelle l'affectif computing, qui est né dans les années 97, avec, c'est ce point-là qu'on met en avant, le livre de Rosalind Piccard, qui est américaine. Donc, moi j'ai commencé à avoir cette envie de rajouter ces connaissances dans les machines à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était évidemment plus intéressant de comprendre la conversation en ayant cette dimension affective. Entre humains, c'est ce qui facilite en fait notre interaction sociale. Or, on essaie de mettre en œuvre des systèmes de dialogue qu'on appelle des chatbots, agents conversationnels, et on essaye de rajouter donc des informations de type affective. Il y a trois types de technologies, soit on détecte l'expressivité des émotions chez les humains, ce qui ne veut pas du tout dire comprendre leurs émotions, mais avoir une image de la façon dont ils se comportent en interaction avec la machine. Et puis après, on utilise ces connaissances pour modifier, raisonner dans les stratégies du dialogue. Et puis enfin, on peut générer des réponses empathiques, humoristiques, qui vont créer du lien social. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, et notamment pour, par exemple, des robots qui seraient assistants de personnes âgées ou de personnes qui pourraient rester plus longtemps chez elles, avec cette idée que la machine peut non pas être un remplaçant de quelqu'un qui vient aider, mais un accompagnant. Donc, je suis sur l'idée du robot compagnon qui va être spécialiste sur certaines tâches. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme étant quelque chose qui va amener à une intelligence forte, voire à une super-intelligence. Et je pense que là, il y a un fantasme de la société qui est entretenu par les discours des transhumanistes et de certains philosophes et scientifiques qui vont beaucoup trop loin, qui, en fait, surjouent les capacités de ces machines. La machine est une imitation de l'humain, des capacités qu'on a bien voulu coder. Elle n'a pas de corps en tant que chair, et donc pas de ressenti, et pas finalement ni conscience, ni émotion, ni âme, si j'allais jusque-là. Du coup, il ne faut absolument pas faire cette confusion entre l'humain et la machine. Et pourtant, elle est facile à faire si je regarde les travaux d'Ishiguro, qui est un Japonais qui essaie de faire des geminoïdes, c'est-à-dire des clones de lui-même en robot ou d'autres personnes. Il a fait de sa fille aussi. Et donc là, l'idée, c'est d'imiter complètement le vivant. Donc, dans la surface, effectivement, nous sommes proches d'une réalisation qui ressemble énormément au vivant. Et pour autant, la machine est vide. Alors, on a une belle théorie qui vient du Japon, encore une fois, qui s'appelle la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est la chose suivante. C'est que plus on s'approche de l'imitation de l'humain, plus normalement les gens vont adhérer à cette machine, parce qu'ils vont la trouver naturelle. Ils vont trouver naturelle, de plus en plus naturelle d'interagir avec elle. Jusqu'à un certain point qui fait, au contraire, basculer la machine dans l'horreur. C'est-à-dire qu'on va trouver un indice ou quelque chose dans la machine qui n'est pas naturelle. Et à ce moment-là, elle va être terrifiante et on va la rejeter. Donc, ça s'appelle la vallée dérangeante. Et on peut se dire, en tout cas, qu'il existe ces façons de réagir dans l'humanité. Moi, j'avais vu des robots au Japon où ils étaient parfaits, la peau était presque chaude, satinée, la ressemblance était parfaite, sauf que les mains étaient un peu plus longues, un peu plus grandes qu'un humain. Et ça, c'était choquant. On va retrouver ce détail-là, soit dans le comportement, soit physiquement. Mais il y aura forcément des différences qui vont faire qu'on rejettera ces créatures artificielles. Pour autant, il faut effectivement énormément étudier les relations qu'on va avoir avec ces machines, que ce soit dans notre quotidien, pour assister, pour la santé, ou alors au travail. Puisqu'on va parler beaucoup, de plus en plus, de co-travail avec des intelligences artificielles, voire des robots. On parle de bots quand il est non incarné, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est capable de percevoir des informations, de raisonner et d'interagir, soit d'action par lui-même. Et donc, il va falloir faire de la régulation sur tous ces outils. Pour l'instant, je suis, moi, plutôt optimiste. Et je voudrais pousser les gens à comprendre les bienfaits qu'on peut avoir avec ces outils. Et en même temps, je dis attention. Attention non pas à ces fantasmes qu'on nous raconte, mais attention à notre quotidien qui arrive, où ces machines vont être là avec nous et seront capables de nous enregistrer sans qu'on sache où vont les données. Ils ne seront pas capables d'oublier de nos données. Peuvent nous manipuler à distance, peuvent être peut-être hackés à distance par des gens malveillants. Ils pourront aussi communiquer avec d'autres machines dans notre dos. C'est ça que j'écris dans ce livre à travers une petite fiction où je vis avec un robot parce que, effectivement, j'ai eu un problème de dépression. Donc, dans la société, il faut à la fois avoir cet avis raisonnable sur ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui n'est pas du tout ce que l'on laisse entendre. Et par contre, il faut absolument se dire qu'il faut réguler et savoir ce qu'on veut faire avec ces machines pour qu'on vive mieux tous ensemble. C'est l'humain au centre. C'est l'humain au centre. Mais justement, si on remet l'humain au centre, je crois qu'il y a une question fondamentale qui se pose pour beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on veut créer des machines pour imiter l'humain ? Qu'est-ce que ça dit ? Pas sur les robots, parce que, comme vous avez dit, la machine est vide. On est bien d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça dit sur l'être humain ? Quel est notre désir profond qui s'exprime à travers la création des robots ? Alors, on peut aller très loin et philosopher autour de cette question. Je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas m'embarquer dans un raisonnement trop hâtif et trop imprécis. Par contre, je pense que de tout temps, on a cherché à travers nos mythes, on a Prométhée, le Golem. Nous avons beaucoup déjà cette idée de mimesis, en fait, de copie de la nature et d'automatisation de ce qui est vivant. Elle existait tout le temps. On peut parler aussi des travaux sur les automates qui étaient extrêmement brillants il y a fort longtemps, au XVIIIe siècle. À l'heure actuelle, ces robots sont là avant tout comme esclaves. C'était ça le premier sens de robotat, c'est servitude. Donc, on crée une machine pour faire des travaux qui sont pour nous répétitifs, voire difficiles à faire physiquement et pas tellement cognitivement. L'intelligence artificielle née dans les années 50-60 du siècle dernier. Et là, on a cette idée de mettre en plus des capacités de raisonnement, des capacités cognitives dans la machine. Donc, ce bouleversement-là est complexe. Moi, je travaille sur les réseaux de neurones depuis les années 92. J'ai fait ma thèse avec des réseaux de neurones pour essayer de faire de la reconnaissance de la parole, ce qu'on sait bien faire maintenant. Donc, je vois bien les outils qu'on est en train de manipuler. Ce ne sont pas des apprentissages magiques. C'est-à-dire qu'on va chercher un ensemble de données qui sont étiquetées par des humains. Et à partir de cet ensemble de données, on conçoit une fonction qui permet, à partir d'un signal, de prédire une solution. Donc, c'est l'homme qui fait tout ça. Même AlphaGo, qui paraît une machine extrêmement intelligente, n'est pas si intelligente que ça, puisqu'en fait, elle n'a aucune conscience, d'abord, de ce qu'elle est en train de faire, la machine. Elle n'en a aucun plaisir. Et puis, elle a, en fait, en son sang, plusieurs algorithmes mathématiques qui sont complexes, mais qui existent réellement, qui peuvent nous approcher, en fait, la décision. C'est-à-dire trouver pourquoi la machine a résonné. Je donne un exemple. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune chinois qui a entraîné, en fait, cette machine AlphaGo chez DeepMind. Et il m'a dit, voilà, la machine semblait plus forte que nous. Donc, moi, j'ai regardé les logs de la machine, c'est-à-dire les traces. Et ma question, c'était, mais à combien de coups vous arrivez à anticiper, en fait ? Quel est le cheminement jusqu'à combien de coups vous pouvez anticiper ? Et il me dit, moi, 50 coups. Je peux anticiper 50 coups, mais par contre, en prenant peu d'hypothèses au départ. Quand j'ai regardé les logs de la machine, la machine donnait un ensemble de départs beaucoup plus large et elle allait jusqu'à 63 coups. Donc, l'homme qui était entraîné, qui avait fait que du go depuis toute son enfance en Chine, c'est ça, il avait été détecté à 8 ans et tout son parcours était d'avoir fait du go 24 heures sur 24, lui donnait pas la possibilité d'avoir vu autant de parties et de vivre assez d'expériences pour pouvoir aller jusqu'à cette prédiction que faisait la machine. Et puis, l'aspect calculatoire était énorme. Donc, c'est ça, la spécificité de la machine. C'est pas une intelligence propre qui est le propre de l'homme. C'est en fait une faculté de calcul, une faculté de mémoire qui fait qu'elle va pouvoir prédire dans certains cas des choses que l'humain n'est pas capable de prédire. Il ne faut pas se faire leurrer par cela. Il faut au contraire être intelligent et l'utiliser. Parce qu'effectivement, il me semble qu'on insiste quand même à un phénomène étrange, c'est-à-dire que tout le vendeur, bien sûr, souligne l'événement grand, Garry Kasper, en fait, il part du blue et tout ça. Mais on avait dit, c'est la machine qui bat l'homme. Mais la machine n'est pas l'homme. C'est l'homme qui utilise la machine pour battre le meilleur joueur d'échec. Vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas présenté de cette manière-là ? C'était pas la machine qui bat l'homme. D'ailleurs, ce jeune homme disait, c'est comme si vous compariez un homme qui court et une voiture construite par des ingénieurs dans une entreprise. Donc, pourquoi on l'a pas présenté comme ça ? Parce qu'il y a cette fascination de toujours aller plus loin dans les performances, parce qu'il y a l'esprit marchand de commercialisation, parce que les journalistes ont peu des scientifiques, parce que les politiques sont peu des scientifiques. Donc, il y a une espèce d'abus de pouvoir de temps en temps. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir donnent des explications qui sont peut-être pas au niveau de ce qu'elles sont réellement si on fait... Si on connaît tous les outils, tous les algorithmes qui sont utilisés à l'intérieur de ces machines. C'est difficile, de toute façon. C'est pour ça que je dis le premier verrou pour moi, c'est l'éducation. Il faut éduquer. Mais quand je dis éduquer, c'est le citoyen, mais également le politique. Et donc, il y a un énorme chantier pour qu'on accepte dans la société ces machines et qu'on en tire le meilleur usage pour tout le monde. Il faut éviter cette rupture sociale où il y aurait des gens qui font partie d'une élite, qui comprennent, et les gens qui sont laissés pour compte, qui vont être des gens qui vont dépendre de ces machines et qui ne vont pas comprendre, en fait, quelles sont les capacités. Donc, j'essaie de lutter pour ça. Cette première partie qui est d'éduquer est fondamentale. La deuxième partie, c'est toute la société doit comprendre qu'est-ce qu'on veut déléguer aux machines. Même si on est capable de faire des machines intelligentes, on n'est pas obligé de tout déléguer à une machine. On n'est pas obligé. C'est à nous de décider. Et puis, c'est à nous de décider de façon internationale. Ce n'est pas parce que nous, philosophes français, décidons de certains avis qu'ils seront entendus dans la communauté internationale. C'est à ce niveau-là qu'il faut aller discuter en ce moment pour dire, bon, ceci n'est peut-être pas extrêmement souhaitable. La différence, par exemple, on insiste à la CERNA, donc il y a une commission de chercheurs qui travaille sur l'éthique dans la recherche. Eh bien, nous avons mis en œuvre deux rapports, un qui était écrit, deux rapports, un qui porte sur la robotique et l'autre qui porte sur l'apprentissage machine, qui sont disponibles sur notre site, la CERNA, et qui montre bien des préconisations importantes à prendre en compte, et notamment celles de différencier ce qui est vivant de ce qui est artefact. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution. Merci.